226 676 candidats dont 107 129 filles reparties dans 775 centres de composition prennent pas ce mardi 7 juin à l'examen du certificat d'études primaires sur peu sur toute l'étendue du territoire national le lancement officiel a eu lieu à tchatchou dans la commune de tchaourou département du borgo par le ministre saliman karimou accompagné d'une forte délégation dont le préfet du borgo du maire de tchaourou et des acteurs des enseignements maternels et primaires bien avant le lancement officiel l'autorité ministérielle a parcouru toutes les salles de composition pour galvaniser les candidats et surtout s'assurer de la prise de toutes les dispositions aux douanes pour le bon déroulement de l'examen après le lancement officiel des premières épreuves le ministre salman karimou appelle les candidats à la sérénité et exerce chaque acteur du système à jouer pleinement son rôle nous sommes en train de constater avec plaisir le lancement officiel du certificat d'études primaires session de juin 2022 nous avons vu nos candidats qui sont tous en salle en dehors de quelques absences que nous avons constaté au niveau du centre de tchatou sur le sujet mais pour la grande majorité ils sont là ils sont présents on les a vu serein on leur a produit les derniers conseils et nous venons de leur disputer les premières épreuves au collège d'enseignement général de tchatou lieu retenu pour le lancement officiel de cette session 372 candidats repartis dans onze salles affrontent les épreuves selon le chef du du centre de composition toutes les dispositions idoines sont prises pour le bon déroulement de cet examen à cet effet il exhorte les parents au suivi des enfants durant toute la période donc tout est fait pour que tout se passe bien il n'y a pas de problème tous les surveillants sont présents il n'y a pas eu d'absence au niveau des surveillants un message aux parents c'est demander aux parents de toujours accompagner les enfants surtout que tout à l'heure l'enquête du ministre a permis de savoir qu'il ya des enfants qui sont à 12 kilomètres du centre ils n'ont qu'à être toujours à leur côté jusqu'au dernier jour le ministre salimane karim souhaiter pour le compte de l'examen du cp session de juin 2022 que le taux de réussite soit meilleur que ceux des années précédentes nous sommes en train de travailler depuis plusieurs années sur la qualité de l'enseignement et cette qualité là ne soit pas du taux de performance nous sommes partis de 40% comme je l'ai dit il y a quelques jours à 84% 85% et notre souhait que nous allions de là de 85% que cette année au moins nous puissions avoir 90% ce serait déjà notre attention 90% bien vous quand les enfants parlent qu'on sache qu'ils ont appris quelque chose à l'école et quand on les interroge qu'ils sachent répondre aux questions qu'on leur pose alors je crois que ça commence par aller petit à petit et inchallah dans quelques années tout le monde sera satisfait de notre école pour le compte du département du borgo 22 mille 54 candidats planche c'est donc parti pour son 12 heures de composition pour l'obtention du certificat d'études primaires ce peu c'est sûr de juin 2022 bonne chance à tous les candidats abonnez-vous à la chaîne mp vision tv et activer la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos